Est-ce que vous consommez des salades en sachet les uns les autres ? C'est votre truc ou pas ? Vous êtes tous fainéants, je le sais, dites-le ! Moi je ne sais pas ce qui arrive dans mon assiette. Est-ce que ça vient d'un sachet ? Est-ce que c'est une vraie salade ? Tu es servi à l'assiette directement. Moi j'alterne. J'alterne, c'est-à-dire que pour racheter un comportement qui n'est pas forcément très vertueux du sachet, je fais de temps en temps une litue fraîche. Mais détends-toi, tu sais que plus de 8 français sur 10 font comme toi, achètent de la salade en sachet, déjà lavées, désinfectées, empaquetées, prêtes à être avalées. Elles sont bien pratiques, mais elles seraient à l'origine de plusieurs intoxications. Alors est-ce qu'il faut carrément arrêter d'en acheter ? C'est la question que s'est posée aujourd'hui Charles Baer. Qu'est-ce que tu fais ? A boli, 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 boli ! Qu'est-ce que tu manges ? A joveno, beno, 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 beno ! Une petite salade avec de la mayonnaise... A côté des salades fraîches, les salades en sachet en imposent. Rien que dans ce supermarché, on en trouve une trentaine de références. J'ai envie de faire la feignante et le soir, j'ai pas envie de laver. Donc je prends un petit peu, souvent du croissant, de la roquette. C'est simple, puis ça en fait gagner du temps, puis c'est bon. Des salades prêtes à l'emploi qui séduisent. Mais à en croire une étude scientifique américaine, elle ne serait pas si inoffensive que ça pour notre santé. Les chercheurs pointent du doigt le processus de désinfection de ces salades emballées. Conséquence, aux Etats-Unis, chaque année, sur 3000 décès faisant suite à une intoxication alimentaire, 18 seraient liées à la consommation d'épinards ou de salades en sachet. Alors cette étude américaine, elle fait la constatation qu'on connaissait. C'est une désinfection, c'est pas une stérilisation des salades. Donc il y a naturellement des bactéries qui restent et si on les laisse proliférer, on aura des intoxications alimentaires comme on a constaté aux Etats-Unis. Pour désinfecter les salades, la plupart des industriels utilisent de l'eau de Javel. Ça peut paraître étonnant et pourtant c'est autorisé par la réglementation à condition d'en respecter la quantité et de relaver ensuite les feuilles à l'eau claire. Mais pour les chercheurs américains, l'eau de Javel ne tuerait que 90% des bactéries. Le processus des industriels, il va éliminer une bonne partie des bactéries. Chose que l'on n'arrive pas à faire si on va nettoyer sa salade uniquement à l'eau fraîche dans son évier. Donc les salades en sachet sont très intéressantes à condition qu'on garde la chaîne du froid et qu'on les laisse dans une atmosphère au niveau de 4 degrés, 5 degrés et qu'on ne permette pas le développement des bactéries. Comme pour un produit surgelé, la salade en sachet ne doit pas monter en température entre le moment où vous l'achetez et le moment où vous la mettez dans votre réfrigérateur sous peine de voir les bactéries proliférer. Pour une meilleure conservation et éviter le développement de ces bactéries, les industriels modifient d'ailleurs les propriétés de l'air contenu à l'intérieur des sachets. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère protectrice. Une fois le sachet ouvert, les feuilles ne sont plus consommables que pendant 2 à 3 jours comme une salade fraîche dont la durée de vie est limitée. Et côté nutrition, existe-t-il des différences avec les salades fraîches ? Dans les salades en sachet, du fait du traitement qu'elles ont subi en amont, et bien il va y avoir effectivement une légère déperdition des minéraux comparé aux salades fraîcheurs. Donc le conseil à donner, c'est d'alterner, varier un beau principe en diététique avec des aliments frais et une belle salade du jardin, pourquoi pas. Et une fois le sachet ouvert, malgré la mention déjà lavé, pensez à passer vous-même les feuilles sous l'eau avant de les consommer. Cela permettra d'éliminer d'éventuels restes de pesticides. Bon et puis on va encore un peu enfoncer le clou, Mélanie, parce que c'est vrai qu'en plus c'est vraiment pas du tout écolo. Je me sens concernée du tout. Effectivement, c'est pas écolo, pourquoi ? Parce qu'on vient de le voir, plein d'eau de Javel utilisée déjà pour rincer, nettoyer, enlever les bactéries qu'il y aurait déjà sur les feuilles. Donc énormément de chlore et tout ce chlore, in fine, va se retrouver dans les navres phréatiques, dans les mers, etc. Et par ailleurs, pour nettoyer le chlore qui sert à nettoyer la salade, on utilise des litres et des litres et des litres d'eau. Vous savez combien ? Pour le rincer, pour rincer le chlore. Pour rincer le chlore exactement. Combien ? 20 à 30 litres d'eau pour un kilo de salade en sachet. C'est vrai. Donc c'est énormissime les litres d'eau déversés pour tous ces sachets qu'on achète. C'est une aberration. Enfin, un kilo de salade, ça fait 100 paquets peut-être. Et en même temps, Mélanie, quand on lave aussi la salade chez nous, moi, ma mère, elle remplit tout ce truc, son lavabo, et puis être mal à la salade, ça fait des litres d'eau aussi. C'est une très bonne technique. Alors oui, mais beaucoup moins, ça fait, je sais pas, ça va faire 2-3 litres d'eau dans ton évier, tu vois. Et effectivement, elle a raison, ta maman, le mieux, plutôt que de faire couler l'évier, de laver les feuilles une à une, ça prend du temps, ça utilise plein d'eau. Il faut vous boucher l'évier, vous faites couler de l'eau tiède. Parce que ça va vous permettre ensuite, quand vous allez faire tremper les feuilles, l'eau tiède va enlever toute seule la terre, les résidus de terre, etc. sans que vous ayez à vous embêter, à frotter les feuilles, etc. Ah oui, mais elle aime pas la chaleur, on a vu la salade. Non, de l'eau légèrement tiède, et vous ajoutez une cuillère de vinaigre. Vinaigre blanc, oui. Voilà, parce que ça, ça va permettre d'enlever tous les mouchons, etc. sans que vous vous embêtez. Parce que c'est ça qui est embêtant souvent dans la salade, ça prend du temps pour la nettoyer. Vous faites juste tremper dix minutes. Il faut la couper, il faut l'essorer après. Voilà, voilà. On accélère un peu le trempage. Voilà, exactement. Et du coup, ça vous permet d'avoir une salade fraîche que vous avez un peu nettoyée plus facilement et plus rapidement. Parce que le risque, on le disait un peu dans le sujet, c'est de casser la chaîne du froid. C'est ça qui pose problème avec ces salades dans sa chaîne. Il faut faire attention à ça. Et c'est d'autant plus difficile à ne pas le faire dans les périodes caniculaires comme on a connu l'été dernier. Et là, on ne le sent pas vraiment, mais l'été pointe le bout de son nez. Et c'est là, on ne sent pas vraiment là. Non, non, attends. Non, non, attends. Attends, il y a du soleil de temps en temps quand même. Et c'est le moment où tu as envie de manger de la salade fraîche. Où tu manges de la salade fraîche. Cela dit, doucement tout de même, c'est quand même moins dangereux de la salade pleine de bactéries que de la viande, du lait ou des plats préparés. Oui, bien sûr. C'est de plus l'été. Je tiens quand même à rassurer les téléspectateurs. Il y a de plus en plus de contrôles sanitaires qui sont faits dans tous les magasins parce qu'il y a eu des problèmes dans le passé. Et j'ajouterais au final qu'il faut peut-être balayer devant sa porte. Moi, quand je vais chez les gens, j'ai l'habitude d'ouvrir la porte du réfrigérateur. Je visite la chambre à coucher et j'ouvre le réfrigérateur. Et il se trouve que dans le bac, généralement, qu'est-ce qui traîne ? Des sachets de salade parfaitement pendant des semaines à tel point que le sachet, il est tout gonflé. Mais non. Si, si, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais non, c'est trop gonflé. C'est toi qui es gonflé pour le coup, je m'excuse. Mais non, ça veut dire que ça fermente à l'intérieur, évidemment. Dans ces cas-là, tu fais quoi ? Tu quittes les lieux ? Tu quittes les lieux. Ah, je m'en vais. Je dis, ah non, c'est pas pour moi. Je vais chez Voisin, voisine d'à côté, toute la rue. Attention, c'est la minute Alain Decaux. Il est l'histoire de la salade. Il était une fois la salade. Il y a 4500 ans. Exactement. Très brièvement. La première marque de salade que l'on voit, on l'a trouvée dans un sarcophage égyptien d'il y a 4500 ans avant Jésus-Christ. Ça nous fait 6500 ans de maintenant. Et il y avait de la salade dessinée, ce qui veut dire qu'on le consommait. On sait d'ailleurs qu'on le consommait depuis quasiment la préhistoire, ces herbes qu'on trouvait. Passons aux Grecs, on se rapproche. Pythagore appelait la salade, ça va intéresser, Fabien, les herbes de l'Eunuque. Pourquoi l'appeler les herbes de l'Eunuque ? Parce que c'est un symbole de chasteté de la salade, parce qu'elle était supposée avoir facilité le sommeil. C'est le cas, c'est le cas. Voilà, comme elle facilite le sommeil, donc les Grecs avaient déjà trouvé cela, c'était censé être anti-autre activité nocturne. Et on passe aux Romains qui vont donner le nom à la salade. Une salata, ce qui est trop salé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on ne conserve pas dans des sachets, on conserve dans du vinaigre qui est très relevé, voire dans de la saumure. Et donc, c'est très salé, ces herbes qu'on conserve, qu'on mange, d'où le nom. Et alors, c'est resté quasiment dans le sud de l'Europe, Italie, Espagne, pendant plusieurs siècles. Et c'est quand les papes arrivent à Avignon, au XIIIe siècle, que la mode va venir jusqu'en France, monter. Et c'est depuis cette date qu'on nous mange en France. Alors, deux petites précisions. D'où vient le mot... Ça me paraît un peu court, là. Non, non, conclue ta chronique. D'où vient le mot salade César ? Ah oui ! Pas du tout de Jules César. D'un autre Italien qui s'appelle César Cardini. Cesare. Cesare, exactement, Cardini. qui, en 1924, avait inventé cette salade dans son restaurant qui était au Mexique. Et dernière chose, la salade russe. La salade russe date de 1860. Elle a été créée par Lucien Olivier, qui est un chef belge. Ce qui fait qu'en Russie, ça ne s'appelle pas la salade russe, ça s'appelle la salade lucien. Et la salade d'iceberg ? Alors, la salade d'iceberg, nous en parlerons la semaine prochaine. Il est capable de te raconter des salades dessus. Il est très fort. Bravo Gérard. Je suis diplômé pour raconter des salades. C'est ça. Bravo. T'en vente pas trop, quand même. Il y a des questions-réponses à la fin, quand même. Ça va finir par se savoir.